Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic World Evolution pour la dernière mission sur Isla Peña à savoir la mission divertissement avec l'attraction vedette. On avait eu un premier objectif d'abord, c'était d'obtenir 1000 visiteurs donc nous les avions déjà largement du fait qu'on avait pas mal de carnivores dans le parc et on nous demande d'incuber un tyrannosaure avec une note au minimum à 300 donc là il est à 451, je vais tout de suite le transférer donc j'ai revendu l'ancien voilà l'animal, mon but ça va être tout de suite de le transférer dans l'enclos de l'ancien T-rex, le premier je le mettrai là et là je remarque que les crichtonsaures et les ankylosaures sont bientôt tous morts de vieillesse et là-bas j'ai commencé à transférer les ceratosaures nouvelle génération et j'ai décidé de garder le ceratosaure ici donc là on a déjà gagné 16 secondes mon but ça va être vite de le transférer Titi voilà je transfère ce troisième ceratosaure ici pour le mettre dans son enclos alors bon là c'est pas mal le transfert est en cours ici là-bas c'est pareil il ne reste plus beaucoup de gallimimus gallimimus pardon toi tu vas t'endormir aussi allez parfait comme ça on aura l'enclos des prédateurs du jurassique au nord de l'île pour commencer c'est toujours un début ensuite on va avancer progressivement donc là on a les dénonicus plus les deux métriacanthosaures on aura le T-rex pour terminer la boucle ça ça va être pas mal et là je pense que je sais pas ce que je vais mettre encore pourquoi pas un carcaradourthosaurus et une autre espèce de prédateur je sais pas sachant qu'on l'avait modifié je crois ouais on l'a monté à 397 c'est plutôt une bonne note qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en prédateur et ray raser c'est quoi comme race c'est une race en meutoyeux ok bon je sais pas encore on va voir ah un autre mort serait-ce non c'est un ah bah c'est l'avant dernier galimimus qui s'est fait croquer par un ceratoseur puis bon ça fait monter un peu leur note d'infamie au passage ça y est il n'y en a plus qu'un notre T-rex on va le surveiller un peu oh il est nerveux de base lui ça sent pas bon donc je pense que c'est voulu pour la mission ok il attaque la clôture s'il vous plaît oh il n'est pas content du tout ce T-rex et en attendant je vais commencer à préparer cet enclos alors je vais me rappeler combien maximum de population les ceratose donc pour eux et ouais ça va et les dilophosaures entre 1 et 12 donc c'est plutôt acceptable donc on va commencer là pour la création des dilots ben attends je vais essayer d'annuler un peu tiens on va modifier un peu le génome du dilot avec les nouvelles technologies et les nouvelles recherches alors savanne on va le garder on va remonter un petit peu sa visabilité avec la réparation optimisée ça va faire du 95% ici là sa visibilité va trop descendre donc là on va remonter à 100% vous me direz je le fais exprès 92% j'irai pas mieux je pense ah 93% 130 là je pourrais monter à 131 mais je perdrais un peu d'attaque bon on va l'équilibrer ouais on va faire ça on va repartir sur un dilophosaure à une note de 130 c'est tout 131 c'est toujours ça de prix donc là le T-rex on l'a endormi donc là on va spammer le dilophosaure on va en faire 12 plus les 3 ça fera 15 et on aura une autre encode du jura ça je m'en fous euh toi pendant ce temps l'équipe de garde va aller réparer la clôture qui a bien souffert donc là la clé ça va être de garder le T-rex sous contrôle quoi c'est tout on va soigner ce Dénonicus aussi qui est en baisse de vie en baisse de forme ok bon ça va voilà pendant il nous reste encore 3 minutes 30 à tenir donc on a fait le plus dur des dilophosaures sont en cours de production on va dire mais je pense que les dîner d'un enclos jurassique c'est pas idiot même si on a déjà vu ces carnivores vous me direz mais bon au moins il y aura des grands et des petits carnivores qui cohabiteront entre eux et ça fera pas de mal juste comme ça j'ai qu'un hôtel solide donc s'il n'y a que 6% de peuples surpeuplés c'est correct quand même on s'approche progressivement des 60 millions de dollars de budget la clôture a été réparée bébé rex qui cherche à boire et à manger donc on va le surveiller il va les chasser c'est il est lancé pas content du tout bébé rex 1 déjà bois un coup il y avait un hélicoptique j'avais un truc vaut ici c'est quoi de ce truc qu'est ce que je trouve là ah non il va aller chercher la chèvre j'ai l'impression enfin une des chèvres présente à moins qu'il prépare une connerie il va attaquer la clôture c'est ça bingo euh tu vas me aller endormir s'il te plaît bon on va attendre jusqu'au maximum on va essayer de gagner du temps comme ça non là c'est bon on l'administre en plus sexy a de bien c'est que l'hélicoptère est juste à côté et j'en vais l'équipe de garde réparer ce que cette clôture ouais bon au moins on a évité le carnage menace de dinosaun il n'y a qu'une ça va évidemment quand vous veux un tyrannosaure vous balader dans les couloirs vous montrer ce que c'est ok voyons le gros bon alors les dilophageurs sont prêts on va les lâcher tout de suite que des vicieux cela n'empêche quand je repense au premier joueur sig park en vladin en vladde 2 alors qu'est-ce qui voit pas ici ah bah oui c'est les sections d'enclos qui ont été explosés par eux voilà tout est réparé on va remettre db rex dans son enclos le plus loin possible donc il est nerveux de base donc à mon avis ça va se calmer une fois que la mission sera bouclée je transfère les deux dilophageurs ici donc ça en fait deux et quatre six on va passer à huit dilophageurs bientôt un nouveau dinosaure mort et c'est le dernier galiméus c'est ça c'est cool la nouvelle génération dinosaure carnivore qui arrive à mon avis ça va donner quelque chose d'intéressant et je vais voir mes fossiles que j'ai encore oublié de l'or chiganotosaure ok on trouve pas beaucoup de fossiles d'adn2 lui malheureusement mais bon ça devrait le faire le t-rex qui est transféré pour la deuxième fois bon ça va on va pas se plaindre non plus on a pas mal de réélectricité en réserve c'est toujours ça de prix par contre là je remontais un petit peu dans le doute là on est quasiment à fond pas à fond mais au niveau 3 de la capacité de personnel je vois un peu les bâtiments là c'est correct là c'est correct on est en 1 2 ah j'ai oublié cela commence donc eux les deux là ils sont non non oui où ça ah merde j'ai du 4 j'ai quand même du 90% donc ça fait 2,4 il y en a 8 qui sont prêts encore une fournée dans chaque couveuse ça devrait aller que fait bébé rex il recommence on va attendre je me dis quelle idée que j'ai eu de faire un peu full carnivore quand même je crois bientôt être à 50 secondes à tenir c'est plutôt pas mal j'ai bien fait de mettre l'hélicoptère pas loin de l'enclos comme ça il nous restera 45 secondes non alors inutile on récupère on extrait l'adn nouvelle expédition à la recherche du gigant l'anthosaurus perdu toi tu viens là le t-rex on remet là un nouveau dilophosaurus qui est sorti ici bon au moins les gros ils se pifrent c'est plutôt pas mal les dilophosaurus arrive progressivement on sera à 8 et après je pense que ce sera la dernière fournée 12 et on aura un enclos de prédateurs du jurassique de près où ils se battent ouais c'est ça vaut mieux vous battez pas c'est pas le moment par contre il manque de forêt j'ai envie de le voir voilà voilà est-ce que ça vous suffit parfait et les ceratosaures ça gêne pas j'espère non ça va j'ai un beau combo protocole de sécurité à 45 secondes avant la fin de la mission est ce que ça va suffire je pense que oui ah là là les dinosaures jouent genre heureusement qu'on en a plus de nos jours parce que il sera assez capricieux si vous voulez mon avis on va le surveiller de l'oeil on va le surveiller de l'oeil donc là les deux là sont prêts c'est ok j'attends juste que celui-là est prêt comme ça je relâche de là il n'a pas compris on va essayer d'attendre jusqu'à la dernière seconde mais bon mais attends il ya un problème là les gars ça fait un moment que je vous dis d'aller soigner vous y allez pas la porte elle est fonctionné donc là c'est bon je crois que c'est gagné pour cette mission d'attraction vedette voilà c'est gagné c'est bon le t-rex va se calmer normalement et ça devrait suffire Kentrosaurus désormais disponible c'est pas mal voilà donc c'était la fin de cette mission divertissement pourquoi ils ne vont pas soigner les gars il faut tout faire soi même ici sérieusement vous êtes dans l'enclos là non alors vous allez annuler ça c'est fait tu me soigne ça tu me soigne ça et ça voilà je te demande pas le pérou non enfin bref je vais vous laisser là donc c'est la fin d'Islapeña pour l'émission on a eu les cinq étoiles grâce à notre stratégie ce qui a bien payé malgré l'espace restreint je vais terminer le parc de mon côté je vais faire sur mon DLC d'Henriwood mon côté en off pour avoir les derniers bâtiments et dinosaures disponibles je mettrai peut-être un seul Iberitz uniquement si on me demande dans l'émission je pense que à mon avis pour Isla Sorna on va en avoir besoin je pense à l'Indominus Rex en particulier mais bon je pense que ça devrait aller sur Isla Sorna c'est une grande île dans mes souvenirs au niveau du film et au niveau de ce qu'ils ont montré sur la map on va voir ouais vous voyez c'est une grande île bon il y a beaucoup de il y a des trous mais ça devrait aller je pense voilà je vais vous laisser là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas si vous avez un commentaire ou autre à faire sur la vidéo n'hésitez pas non plus si vous souhaitez soutenir la chaîne n'oubliez pas la page tupide dans la description financièrement moralement si vous n'êtes pas encore béni à la chaîne les amis je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne et tout ça et sinon voilà je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt